Bienvenue à 35 mm de podcast au Studio 21 avec Mathieu Legault, moi-même, Maxime Auclair et Fred Omonlemire à la technique, il ne faut pas l'oublier. Comment ça va les boys? Ça va bien, ça va bien. Les boys, c'est moi. Oui, c'est toi. Il n'est pas Mikey, mais je voulais l'inclure. Il me sentait mal. Oui, c'est ça. Je vais répondre pour lui. On va bien. On va bien. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Bon, donc, écoute, un autre épisode de quelqu'un qu'on a effleuré à quelques reprises. Oui. En fait, on a fait un épisode sur les films d'action. Ça, ça date d'il y a un an. On était à l'adversaire. On parle d'épisode 11. On est à 36. Ça donne une idée. On ne savait pas ce qu'on se faisait à l'époque. Non, puis je n'ai aucun souvenir. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça se peut qu'il y ait un peu de répétition, mais pour vous mettre en contexte, si vous ne savez pas de quel épisode on parle, c'est qu'on avait voulu faire, avant qu'on parte sur des réalisateurs tout le long d'un épisode, on s'était dit qu'on allait faire trois films d'action très à grand succès, très mainstream, mais qui ont des qualités vraiment artistiques, cinématographiques, qu'on adore aussi. Ils peuvent pourver que des gens, des fois, regardent le cinéma d'action un peu de haut. Oui, c'est ça. Mais il peut y avoir. Ça peut, c'est bien fait, c'est bien amené. Pourquoi pas? Exact. On avait parlé de Skyfall, de Dark Knight et Mad Max Fury Road. Donc voilà, mais en même temps, Nolan, c'est plus que les Batman, c'est plusieurs films. Moi, je ne suis pas sûr. On va revenir évidemment sur les Batman quand même, mais on va dresser le portrait de sa filmographie complète. C'est quelqu'un qui est très connu, qui est très aimé et qui a pas mal enflammé les années 2000 et 2010. En les 20 dernières années, il a scoré tellement fort au box-office. Il peut faire ce qu'il veut maintenant, avoir les acteurs qu'il veut. Il fait toujours déplacer les foules, même en temps de pandémie. Ça a quand même... On va revenir sur Tenet plus tard. En tout cas. Donc, pour dresser un peu le portrait, il est né à Londres. Il est anglais, mais il a les deux nationalités. Ah, OK. Oui, mais quand il était jeune, il passait beaucoup de temps dans la banlieue de Chicago aussi et Londres. Ça fait que je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je sais que sa mère était hôtesse de l'air. Il y a peut-être de ça. Je ne pense pas si c'est parce qu'il était séparé nécessairement. C'est un peu intense comme garde partagée sur deux continents. Oui, j'avoue, mais c'est sûr qu'il allait être hôtesse de l'air. C'est un petit peu plus facile, peut-être. Oui, exact. Mais j'avoue, parce que son accent britannique n'est pas si prononcé. Je pense que c'est dans les premières entrevues que j'écoutais de lui pour préparer l'épisode. Je l'avais rarement entendu avant de parler. Ça fait que oui. Mais ses acteurs, il y a beaucoup d'acteurs anglais. Michael Caine. Michael Caine. Michael Caine. Oui, voilà. Il a commencé à faire des films à sept ans. Oui, c'est ça. Caméra de son père. Caméra de son père qui s'amusait. Oui. Et lui, ça fait longtemps que ça traîne dans ça. Un peu comme PTA. Bien, des acteurs de cette génération-là qui sont maintenant dans la cinquantaine, qui ont comme eu ces bébelles-là tôt dans leur vie, j'ai l'impression, parce que la technologie était rendue. Tu pouvais faire de quoi qu'il se pouvait. Je pense que Denis Villeneuve au Québec, je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça assez tôt aussi. Puis, oui, il a fait comme des... Mais il n'a pas étudié en cinéma, proprement dit. Il étudiait en littérature anglaise. Oui, exact. Ça fait que c'était pas en cinéma. Mais il choisissait quand même son école en fonction de l'équipement audiovisuel disponible. Oui, bien c'est ça. C'est que sur le... On the side. On the side. Il faisait des courts-métrages, puis il s'amusait. Mais il étudiait en littérature. Oui. Je n'ai pas demandé pourquoi. Pas eu la chance. Pas eu la chance. C'est un grand fan de cinéma, le science-fiction de Stanley Kubrick, de Ridley Scott. C'est un grand fan de Ridley Scott. Mon préféré. Oui, exactement. Mais on tisse des liens, plus on va en parler. J'ai caché des affaires qui ont fait des parallèles. Il a fait du stop-motion avec... Il a fait des trucs homemade. Il faut dire que son frère aussi est aussi dans le milieu. Son frère... Jonathan. Jonathan Nolan, qui lui aussi est réalisateur, mais il a fait deux, trois trucs. Il est plus scénariste. Il est surtout scénariste. Surtout au début, il était avec Nolan. Il était là... Ah, il a été là une bonne partie. Bonne partie. Oui. Il a commencé à Memento. Memento, c'est ça. Mais vers la fin, il était... Je pense que c'est rendu jusqu'à Interstellar. Interstellar, oui, c'est ça. Quand même. Mais Jonathan, c'est ça que j'ai... Westworld, qui est son projet peut-être plus, qui a réalisé des épisodes. Mais en termes de réalisateur, ce n'est pas comparable. Non, non, c'est ça. Sa force est ailleurs. En même temps, Christopher aussi scénarise ses films. C'est ça que tu allais dire. Sa force est aussi au scénario. Non, l'arrière. Je dis ça, je dirais. Ah, écoute, tu lances des flèches. On va voir. Je pense que tu le détestes. À date, c'est l'opinion que je me fais. Non, mais il a fondé aussi sa compagnie de production quand même assez tôt avec sa femme. C'est une copie. Oui, comme dès son premier film. Puis on s'entend, son premier film, c'est « Following ». Il y avait cette copie, là? Oui. Je ne suis pas sûr. Parce que je pensais qu'il l'avait faite après. Avec Memento et Insomnia, ce n'était pas avec une copie. Parce que je pense qu'il était approché par des producteurs. Oui, de toute façon, Insomnia, c'était une commande. Oui, exactement. C'est comme le seul film qui ne vient pas vraiment de lui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est à partir de « Batman Begins » par la suite que là, vraiment, des gros films ont donné peut-être une certaine crédibilité à sa compagnie de prod. Parce qu'à l'époque de « Following », je veux dire, il n'était pas connu. C'est sûr que la compagnie de prod l'était encore moins. Tu penses qu'il faisait un film avec 6 000 piastres de budget pour son premier « Following ». Écoute, je me demandais comment on allait aborder ce réalisateur-là. C'est quelqu'un qui a une grande thématique, assez… Bien, pas claire, mais… Mais claire. Mais claire. Suis-nous. C'est clair, mais ce n'est pas clair. Comme ces films. Donc, oui, c'est ça. On voit ses obsessions, ses passions. C'est quelqu'un qui fait du cinéma grand public, mais tu as besoin d'être quand même concentré parce qu'il va être très conceptuel. Il va… Les Anglais disent… Puis je n'ai pas trouvé en français, comment on pourrait dire ça, mais les Anglais disent le « high concept ». L'espèce de… C'est que l'idée est mise sur, justement, le concept. Tu sens, Nolan, puis d'avoir vu des vidéos de lui, tu sais, un peu en pré-prod, des affaires. Tu sens, il y avait une idée de… Soit de raconter une histoire d'une certaine façon ou d'un concept d'histoire. On dirait qu'il est rempli après. C'est comme si les personnages arrivent après. Oui, c'est ça. À la limite, la narration. C'est pas genre… C'est l'histoire d'un monsieur qui s'en va dans l'espace. Non, c'est qu'on va faire de… On va parler du temps, puis la relativité du temps. Puis là, OK, ça nous prend un astronaute qui va dans… Tu sais, on dirait que c'est le feeling qu'on a, puis quand on le voit faire, c'est tableau, puis la manière qu'il pense vraiment à la structure, au concept de la patente. Et après ça, on dirait qu'il remplit. C'est pour ça que c'est l'idée du high concept. Oui, je comprends mieux. Je t'avais déjà entendu le dire souvent. Je comprends mieux la signification, même si je n'ai toujours pas de mots français. Je ne sais pas comment dire en français, les hauts concepts. Oui, c'est quelqu'un qui aime aussi… D'abord, en fait, c'est le temps. C'est le temps qui le passionne, c'est les réalisateurs du temps. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça tombe bien parce que le cinéma, c'est l'art du temps. En plus, c'est ça. C'est pour ça que le réalisateur du temps, je trouvais ça, ça pourrait s'appliquer à bien des réalisateurs. Exactement. Mais lui, c'est tellement une partie prenante, même des fois, pas des fois, c'est souvent le mécanisme même de la manière de raconter l'histoire. Donc, il va penser que ce n'est jamais linéaire. Puis, il va s'amuser avec les… C'est souvent… Souvent, on parle du cercle de Nolan. C'est que son début va être sa fin. Ce n'est pas nécessairement comme, mettons, Memento, ça part. Ça, c'est plus clair. C'est quand on arrive à la fin qu'on comprend la loupe. Mais ce n'est pas tout le temps une loupe de même, mais il va tout le temps avoir un balancier, un miroir. Ce n'est pas nécessairement une loupe qui revient précisément comme un cercle. Mais des fois, c'est une espèce de miroir de… De prestige. Quand j'ai dit « Are you watching closely? », c'est une des premières phrases qu'il dit dans le film. Je pense que c'est la première phrase dans le prestige. Et vers la fin, cette phrase-là revient et a comme une importance. Mais ce n'est pas… C'est ça. Il joue avec ça. Le temps est tout le temps présent. Oui, on veut l'étirer, on veut le montrer reculant, on veut le dédoubler, on veut jouer avec… C'est comme il essaie de le voir de toutes les possibilités. Puis même, je me disais, je pensais à ça en un moment, j'étais comme « Ah, peut-être que les Batman ne s'inscrivent pas là-dedans. » Mais non, je pense qu'il y a encore une fois, de scinder le scénario, le film, que ce ne soit pas linéaire, mais aussi l'espèce de son de « Tic, Tic, Tic » relié que ce soit une bombe ou autre chose. C'est tout le temps un peu ce stress ou cette tension-là. C'est continuellement sous haute tension, ces films-là. Donc, il veut… Mais il joue beaucoup avec le temps. Même dans « Batman », c'est peut-être moins intense. C'est moins « front ». Mais il y a beaucoup de flashbacks ou des moments qu'on découpe… Là, je n'ai pas de scène précise, mais qui te font montrer quelque chose en parallèle. Et tu penses que ça arrive en même temps. « Dark Knight » avec les deux… Oui, ce n'est peut-être pas comme tu dis, mais je dis avec les deux bateaux. Oui. L'espèce de… C'est ça, le jeu des deux bateaux. Justement, il y a la bombe, l'horloge. Il y a tout le temps une horloge, une montre qui revient. Marquez le temps. Tu sens que c'est ça, c'est une fascination au peu chez lui. Et ce n'est pas pour rien. C'est ça qui est attiré, je pense, vers le cinéma. Il est utilisant la littérature, mais la littérature, le jeu du temps n'est pas pareil. Parce que tu peux… Tu peux te… Tu peux faire une description, par exemple, dans trois chapitres, puis ça va concerner une même minute. Mais tu ne peux pas le contracter… Tu peux le tirer en décrivant, mais tu ne peux pas jouer aussi rapidement. Oui, oui, oui. L'espèce de « on montre une image, une image », mais tu ne sais pas ce qui est quoi. Mais c'est plus facile au cinéma de jouer et de jouer avec la tête des spectateurs. Je te montre deux trucs en parallèle. Tu penses que ça se passe en même temps, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'un était avant l'autre. Quand tu arrives au bout de ça. Oui. Bien, écoute, j'ai goût de… À titre d'exemple sur un peu ce qu'on dit, mais c'est aussi parce que c'est le début. Fred, tu peux mettre « Following », son premier film en 1998, que j'ai vu, c'est le dernier que j'ai vu de lui, même si c'est son premier, parce qu'il est moins connu. Il est dur à trouver dans le sens… Légalement, c'est plus facile. Non, je ne voulais pas le dire. Non, mais c'est que ce n'est pas tant… Ce n'est pas sur des plateformes si faciles à trouver. Un budget de 6 000, comme tu l'as dit. Qui est à 90 % sur la pellicule. Oui. Sur l'achat de la pellicule. Exactement, parce que je ne pense pas que c'est des acteurs professionnels, c'est des amis, en fait. Oui, j'ai vu qu'il y avait un… Le détective, c'est un Nolan. Je ne sais pas si c'est un oncle ou un père. Je n'ai pas fouillé plus. Ah oui, on ne le voit pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup, parce qu'au début, c'est juste la voix, puis on le revoit à la fin. C'est clairement un oncle ou un père, quelque chose. Oui, c'est ça. Il filmait ça les fins de semaine. Un peu dans la même démarche que P de Aronofsky. Je l'ai identifié… En tout cas, je pense à lui, parce que ce n'est pas le même film, mais quand même un peu conceptuel les deux, puis très gritty dans les mêmes années, noir et blanc, premier film dans les deux cas, filmé quand ils n'ont pas la permission sur les lieux avec des non-professionnels, filmé les fins de semaine. On s'arrange comme on peut. Il y a quelque chose de plus soble, par exemple, avec ça que P. Oui, P. était… C'était plus frénétique. Il y avait un crescendo. Là, il y a quelque chose de… Il y a un côté old school. Tu sens peut-être un peu itchcockien, l'espèce de… Parce que tout n'est pas clair, en fait. Mais pour raconter, parce qu'il n'y a pas grand monde qui… Non, c'est ça. Aussi bien le faire. Tu as raison, vas-y. Mais c'est un gars qui, lui, dès le départ du film, il suit des gens. C'est comme un stalker, mais il fait juste les suivre, puis il a l'air d'avoir des règles. Il parle à quelqu'un. On ne sait pas… Je pense que ce n'est pas trop clair. Ce n'est pas clair au début. Il parle. Il parle. Moi, je suis… Mais c'est juste dans la rue, je vois quelqu'un. Je suis cette personne-là parce que je suis intéressé. D'ailleurs, c'est un écrivain. Ça met de son côté littérature. Oui, c'est ça. C'est aussi pour l'inspiration. L'inspiration. Il va aller abcerquer. Je suis quelqu'un, un peu ce qu'il fait aussi, qu'il s'en va de ça, mais il dit après ça, je ne retourne pas. Je ne suis pas un stalker. Je ne recommence pas à suivre la même personne. La même personne, exactement. Mais à un moment donné, il va suivre une personne et ça va être… C'est ça. Cette personne-là va s'en prendre. Il peut se faire prendre à son propre jeu. Je veux, veux pas aussi. Il va rentrer dans un espèce d'un monde criminel ou du moins un personnage, un criminel, quelqu'un qui est assez louche, qui a des méthodes. Il fait des vols. Oui, il fait des vols. Ce n'est pas des vols clairs parce qu'il ne vole pas rien. Il rentre, il brise des choses et des fois, il prend un objet qui n'a aucune valeur. Il va voler des objets de valeur émotionnelle. Émotionnelle, oui. C'est ça. Il va prendre un bijou, il va prendre une photo. Mais un, ce n'est pas… Un affaire. Ce n'est pas comme je prends tous les bijoux, je prends la télé. Juste pour que la personne sache que quelqu'un est venu dans son intimité. Oui, ça, c'est quand même assez tordu. Puis aussi, déjà là, il s'amuse avec la non-linéarité du… Oui, parce qu'il y a comme trois temps en même temps. On a le vol. Puis ça, c'est marqué par les cheveux de l'acteur. Pour vrai, ça m'a pris du temps. Il était à dire à reconnaître, je n'étais pas sûr au début. C'est aussi que des fois, il a juste un oeil au beurre noir ou il était un peu magané sur le bord de la lèvre. Mais tu te dis, « J'ai-tu manqué de quoi? Est-ce-tu normal? Ou est-ce-tu important? » Puis là, tu réalises plus tard qu'il se fait péter à la gueule, mais je l'ai vu, il y a une demi-heure magané, puis c'est ça, il va un peu déconstruire ça. Jouer avec ça, c'est encore maladroit. Un peu maladroit, mais ça ajoute un petit plus au film de dire, « OK, il y a un souci de faire de quoi, de différent et pas trop banal, pas trop déjà vu. » Oui, puis on s'entend que ça avait été linéaire, un peu comme Memento. Ça serait pas mal moins le fun, comme Ride. Parce que lui, son souci, je me suis surpris, mais ça, ça revient tout le temps, puis je l'ai vu un moment donné en parler de quand il construit, justement, quand je parlais des side concepts, il pense à sa linéarité, en tout cas, sa non-linéarité, mais quand il pense à son pacing de film, lui, il veut absolument que ce soit dans le désordre ou à l'envers ou peu importe, mais il dit, je pense à ces beats-là, puis après ça, il écrit le scénario après qu'il y a le beat en se disant, il faut que le public apprenne les informations, même si le truc est à l'envers. C'est un jeu dangereux. On va peut-être en revenir plus tard là-dessus, mais c'est dangereux. Je pense que je vais en parler tout de suite parce que c'est une des critiques les plus fortes qu'il y a sur lui, puis c'est l'exposition. Quand on parle d'exposition, c'est vraiment le côté d'un personnage va dire quelque chose qui est super important, mais des fois, la plupart du temps, il s'en sauve. Parce que c'est ça, vu que c'est des high concepts, c'est inception, comme ça apprenne aux gens. Mais c'est beaucoup de stock. Oui, c'est beaucoup de stock. Il faut que les personnages disent. Il ne faut pas le passer juste par l'image ou la musique. Mais des fois, ça fonctionne parce que tu te dis, tu mets des personnes comme quand DiCaprio parle avec Ariane Ney, la jeune qui va être son architecte. Oui, Elliot Page. Quand il est avec dans le rêve, il est en mode full exposition parce qu'elle, elle a assez rien. Oui. Ça passe l'espèce de je t'explique, le monde est en formation qui forme nous. Ça marche. Tu peux dire que ça marche. Mais il y a des fois que là, c'est ça, c'est trop... Je vais dire quelque chose, mais comment ça que les autres autour ne savent pas qu'il faut que tu le dises. Mais tu sais, interstellaire, c'est beaucoup Michael Caine en tant que scientifique va expliquer ses recherches puis on en est où puis telle affaire. Oui, ça va passer par le dialogue. Mais quand ils sont dans l'espace et qu'ils s'expliquent des concepts scientifiques, je suis comme vous êtes tous astronomes, vous êtes tous posés de savoir certains concepts. Ils disent clairement pour nous. Oui, c'est ça, c'est clairement pour nous. Le voyage dans le temps puis le... OK, mais si vous êtes... Oui, c'est ça. Parce que si vous n'êtes pas en train de parler, de théoriser, vous êtes en train de dénoncer. Puis ça, c'est la différence. S'il y avait un genre de... Moi, je ne pense pas que ça se peut... Oui, oui. Ou un spécialiste en une affaire qui informe les autres de son champ d'expertise plus précis que les autres ne le savent pas. Ça, c'est le danger que des fois, il tombe dans la trappe. Il y a des gens qui lui reprochent ça. Oui, c'est ça. La plupart du temps, je trouve que c'est correct. Ça passe. Parce que moi, les affaires d'exposition, c'est l'affaire qui me gosse le plus au monde. C'est ça. Quand quelqu'un dit quelque chose puis tu te dis mais ça, pourquoi... Ils sont supposés tous le savoir. Les gens autour de la table. Puis là, non, non, non. Ça, parce qu'il faut que vous le sachiez plus tard. Ça va quasiment être mieux que ça soit par une narration ou un texte. À la limite, même si des fois, ça va peut-être briser le rythme, ça va faire moins... Ça va faire moins... Plus naturel. Oui, oui, oui. Ça va moins atteindre ça. On peut... Écoute, on fera peut-être pas chronologiquement, mais vu qu'on parle de la structure, tu sais, Memento est comme inévitable. Ça a cimenté pas mal son cinéma. Oui. Écoute, lui, il a fait Fallowing puis il était un inconnu. Il a fait sûrement des petits festivals ici et là puis il a réussi à aller chercher... Même pas... Il en a fait un, je sais. Oui, je sais que Fallowing avait été refusé par plein de monde. Puis un moment donné, il a comme pogné... Puis c'est une personne qui a vu ça puis il a fait « OK, je te laisse, c'est une chance. » Mais c'était pas... Tu sais, il y a eu beaucoup de refus avec Fallowing dans le circuit des festivals. Mais il y en a pris un puis là, ça a parti, il est arrivé avec Memento. Memento. Écoute, moi, je pense que je l'ai vu à la sortie en DVD. Ah oui? J'avais comme 16 ans peut-être. Ah oui, non, j'avoue. Je l'ai sorti en 2001 en DVD. C'est un film de 2000. Oui, le cerveau m'a fendu. Ah oui, oui, c'est sûr. Ben oui. On l'a répété souvent, mais tu sais, c'est la période charnière des concepts aussi au cinéma. Oui, oui. Pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on dirait qu'il y a une nouvelle vague de réalisateurs, de cinéastes peut-être. Il était très pellicule, mais il y avait quelque chose de... C'est ça, les jeunes avaient accès à du gear moins cher. Il y avait quelque chose qu'on essaie, on fonce dans le tas et ils essaient de pousser plus loin parce qu'il n'y avait pas les années 90, c'était quand même les années du trailer. Il y en avait beaucoup, des affaires très policiers. Morgan Freeman, c'était à peu près la moitié des films policiers dans les années 90. Mais là, les twists, les seven, on dirait que c'était tant un peu en build de toutes les années de M. Night Shyamalan aussi qui arrivent, mais complètement différent. Et lui, au lieu de faire comme... Je vais faire des... Tu sais, ces twists, ce n'est pas une twist reveal de juste qu'on avance l'histoire et voilà. Oui, non, exact. C'est dans la narration. Exactement. C'est fou parce qu'on a un film qui fonctionne dans les deux sens, mais surtout à reculons, mais en avant aussi et qui joue sur deux plans, le noir et blanc et la couleur. Donc... Je veux juste te dire... Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, c'est parce que... Je m'étais mis une note puis... Mais c'est clairement... Nolun a réécouté Memento puis il a fait... Je vais faire tes nettes. Je sais ce que tu veux dire dans la première scène. La première scène, mais l'idée, c'est que... C'est ça comme tu allais dire, c'est qu'il y a une partie du film qui va vers l'avant puis il y a une partie du film qui va à reculons. À reculons. Et quand on arrive à la fin du film, les deux mamans vont se rencontrer. C'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. C'est la narration qui est à l'endroit. Elle est en noir et blanc. Elle va partir de... Mettons... Elle va partir à l'envers. Non, attends. Elle a du bon bord. Elle apporte du bon bord. Exactement. L'autre, elle part à l'envers et ils vont s'entrecouper. Oui. Donc, pour vrai, visuellement, avec un graphique, je ne sais pas de quoi je parle, même si vous allez sur la page Wikipédia. Bon, c'est ça. L'espèce de... L'espèce de code avec des lettres puis des chiffres pour identifier les deux timelines. C'est comme vraiment clair visuellement puis c'est vraiment intéressant parce que tu dis comment ça peut fonctionner. Tu sais, sur papier, je comprends, là, on fait une alternance de scènes à l'envers qui vont se rencontrer. Il y a une noire et blinde en couleur. Mais c'est surprenant à quel point ça blende ensemble de façon magnifique. Oui, oui. Puis on... Parce que la partie en couleur, on le sait qu'on recule. Tu sais, parce que la scène... Mettons, il y a une scène puis l'autre, elle va tout le temps rattraper le début. Exactement. Donc, si on l'a vu rentrer dans le motel, puis il se passe de quoi? Là, on revient à la scène en noir et blanc. On revient en couleur. Là, il va y avoir une scène et elle va finir au moment où il rentre dans le motel. Donc là, c'est tout le temps... C'est quand même ordonné. Oui. Ça te prend une coupe de loup puis après ça, tu fais, c'est parti. Exact. En tout cas, on va revendre plus tard. Mais oui, clairement, juste le début, parce que ça fait longtemps que j'avais vu Memento surtaper. L'espèce de début justement qui tient quelqu'un, mais là, la scène joue réellement en reculons. La balle revient dans le fusil. Exactement. J'ai fait, c'est clair. Il a réécouté Memento et il a fait... OK, j'ai mon prochain. Ça, c'était cool, la balle qui revient dans le fusil. On fait ça pendant un film complet. Ça va être deux heures de balles qui reviennent dans le fusil. Ça va être malade. Oui. Mais oui, non, c'est excellent. Même avec plusieurs réécoutes, tu sais, mettons contrairement à un M. Night Shyamalan, que... Punch. Une fois qu'on a le punch, mettons le sixième sens qui est plus... Oui. Tu as le punch, tu le réécoutes une autre fois parce que je veux voir comment il m'a eu. Oui. Si je peux voir les ficelles à l'avance. Après ça, c'est un peu comme... C'est correct. Tandis que ça, il y a quand même un suspense, il y a quand même un drive. que même si tu le sais, c'est le fun à revoir. Tu sais, c'est pas... Il était... M. Night était basé sur... J'ai une révélation à la fin. Il disait ça, qui est hot. Mais Nolan, c'est vraiment la ride au complet qui est intéressante malgré qu'on sait... même si on sait la... Bien, c'est parce qu'on sait comme la... On sait les... Ça commence par la fin. Mais malgré tout, même si la fin du film, la fin du film qui est en quelque sorte plutôt dans l'histoire, il nous trouve un moyen de créer un revirement, nous surprendre. Puis en cours de route, il y a aussi beaucoup de surprises. C'est tellement bien exécuté. Puis mention spéciale à Guy Pearce qui est tellement sous-estimé comme acteur. Il est incroyable. Il est tellement bon. Je n'ai pas vu tant de ses films. Remarque, là. Mais à chaque fois, je le trouve excellent. L.A. Confidential, Animal... Kingdom. Animal Kingdom. Il est incroyable. Il y a le... The Rover. The Rover, c'est sûr. Le nom, mais il ne me revenait pas. Robert Pattinson. Excellent. C'était Brad Pitt qui était supposé le faire au début. Mais finalement, non. Puis je pense qu'elle a aidé au budget de rentrer, mettre l'argent ailleurs. Évidemment. Non, pour vrai, c'est toujours aussi bon. Il a réussi à avoir deux mentions aux Oscars avec côté montage et scénario. C'était basé sur une histoire de son frère, justement. Donc, ils ont scénarisé ensemble le film. Deux nominations aux Oscars. Ça a été pas mal, comme je l'ai dit plus tôt, le coup d'envoi de sa carrière qui lui a donné de la crédibilité lui a ouvert à peu près toutes les portes. Oui. Et, comme tu viens de dire, il a été nommé pour meilleur scénario au FAC. Le meilleur scénariste qui a réalisé... Je dirais... Encore une fois. Oui. En même temps, il y a souvent des adaptations, comme c'est le cas du film suivant, Insomnia. Oui. Là, c'était Warner Bros. C'est comme son début d'association. Invengers. Avec Warner Bros. Bon, OK, Memento, succès critique, succès quand même populaire pour un film de ce genre-là. Mais c'est pas ça que faisait déplacer le monde dans sa... Non, 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 c'est ça. Mais c'était pas... Non, c'est ça. Mais je veux dire, c'était quand même un succès dans son créneau. Vraiment. Mais là, Warner, tu sais, OK, on t'intéresse par toi, mais on va te tester. On veut juste voir si tu peux prendre en charge quelque chose avec un budget un peu plus grand, des acteurs un petit peu plus reconnus. de gérer toute cette pression-là. Steven Soderbergh qui était producteur. Et Clooney, oui. Mais c'est eux qui ont poussé pour avoir Nolan. Ah oui, pour l'avoir. Warner Bros. c'était comme, ben, il a fait ça, mais on veut quelqu'un qui a plus d'expérience. Puis eux, ils ont vraiment incité. Ben, ils ont bien fait. Vraiment. C'est comme le film qui passe... C'était le film qui a oublié. Oui, oui. Mais il est moins... Il n'est pas Iconcept. Il est plus... Tu sais, straight to the point. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est un film norvégien. Non, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est une adaptation. En 97. Oui, exactement. J'avais eu le temps, je l'aurais écouté, mais je suis quand même curieux de le voir. Peut-être là, je viens de voir In Somnistre de Nolan. Mais je vais laisser un peu le temps passer que je serais curieux de le voir. Je ne l'ai pas vu, mais je suis allé voir des comparatifs, des reviews des deux puis la version européenne a l'air trash en tabarouette. Ah oui, hein? Oui, c'est vraiment... C'est la même histoire-ish. C'est dans les détails de la patente que... Parce que là, c'est Al Pacino qui joue le détective. C'est Stellan Starsgard qui joue dans l'autre version, mais c'est pas le même genre. Dans lui, il y a tout le temps une espèce de background qui est peut-être corrompu, qui a fait des trucs, mais l'autre, ce n'est pas juste qu'il est corrompu, qui est vraiment... Oui, il a peut-être violé quelqu'un puis il est tordu. Il y a moins de... Tens-à-dire que là, ça jouait plus sur une ligne de... Je suis peut-être pas corrompu, mais j'ai mis des... J'ai fait des erreurs, mais je suis une bonne personne. Oui, il a dit qu'il a mis des preuves pour incriminer quelqu'un, mais il savait que c'était le coupable. C'est juste que là, il voulait l'arrêter plus vite. Mais là, tu te dis, OK, mais oui, mais là, il s'ajuste sur une ligne un peu plus fine. Ce n'est pas éthique. Est-ce qu'il a peut-être violé quelqu'un qui est complètement violé? Pour l'histoire rapide, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle depuis un bout, c'est ça, deux policiers CIA, je pense, qui se rendent en Alaska pour élucider un meurtre d'une jeune fille, un meurtre très méthodique. Et puis là-bas, c'est à cette période-là de l'année, le soleil ne se couche à peu près pas. Il fait toujours clair, donc lui qui a du mal un peu à vivre cette situation-là, plus de traquer un meurtrier et bon, il y a des trucs de son passé qui reviennent de son passé de policier, mais justement, il est sous enquête. Oui, c'est ça. Donc, et voilà, on n'en dira pas plus avec Robin Williams qui arrive très tard dans le film pour être le co-star du film qui arrive dans la deuxième moitié. On l'entend, par contre, avant, Robin Williams qui avait déjà joué des rôles sérieux déjà à ce moment-là. Dans 2002, il avait déjà fait Patch Adams, il avait déjà coupé Do It All Things et qui est bon là-dedans. Il n'est pas flamboyant. Je pense que Pacino est vraiment sa coche. Il est très bon Pacino. Pacino, il est vraiment très bon là-dedans. C'est son film le plus linéaire. Oui, c'est ça. Mais le temps, le temps est important. Oui, exact. Parce que c'est ça, l'idée. Le fait que le jour ne finit jamais. Le finit jamais. Le temps est tout le temps un poids. Il est tout le temps présent. Puis c'est tout le temps, parce que quand il arrive, je sais qu'il parle avec Hilary Swank. Oui, qui joue là-dedans, c'est vrai. Qu'elle est une policière de là-bas puis qu'elle essaie d'être fan en plus dans le Pacino. Elle est triple. Tout le monde est fan dans le Pacino. Ah, qu'il y a du personnel. Il y a du personnel. Mais c'est ça, il est très commun. Je le sais que, tu sais, c'est les premiers 72 heures puis il fait, non, c'est 48 puis on a une journée de retard. Mais le temps est tout le temps là. C'est le temps en passant comme on a une journée de retard puis le soleil, ça le rend fou. Ça fait que, oui, c'est quand même intéressant. C'est parce que, c'est ça, c'est peut-être, il y a une vibe plus lente que tous ces films que... C'est un peu plus classique. Plus classique. Quand même. Mais, tu sais, très bien, très bien maîtrisé. Visuellement, il y a des scènes de brouillard. C'est une poursuite qui est, somme toute, quelque chose d'assez différent. La poursuite sur les billots de bois aussi, là, qu'il va passer en des billots de bois puis il va avoir du mal à ressortir. Il est pris dans l'eau puis en regardant un peu ses films, tu dis, hey, ça revient souvent à ça, l'espèce de scène tragique dans l'eau. il y a Dunkirk, mais il y en a d'autres. C'est un peu récurrent dans son oeuvre. Il aime ça jouer avec des scènes sous l'eau, justement. Inception, exactement. Même dans le précis, si on parle de la boîte dans l'eau. Il y a quand même des trucs qui ressortent de ça puis il y avait comme quelque chose qui mettait la graine pour Batman ou des thèmes qui reviennent, l'espèce de l'éthique du héros. Je te parlais justement que le fait qu'il fait, moi, il a mis des preuves, mais c'est un peu la moralité du héros. Est-ce que, puis c'est un peu ça, Batman, l'espèce de côté que c'est un vigilanté, mais c'est illégal de se passer comme policier pour arrêter des méchants, mais ils sont vraiment méchants. Exact. Ça revient avec ça puis il y avait la scène qui a refait avec, pas tout à fait pareil, mais le Joker quand justement dans Batman The Dark Knight quand il dit il a kidnappé Harvey puis il y a Rachel puis il les a mis dans deux places, il y a des bombes puis il donne des adresses. Mais il rejouit avec ça là-dedans, mais c'est pas tout à fait ça, c'est quand Robin Williams dit genre il a comme mis tu sais il parle d'un fusil oui tout ça puis là c'est le fusil que D'Armer le personnage de Patino avait utilisé puis qu'il avait comme voulu se débarrasser là il dit c'est caché en telle place mais il l'envoie là-bas c'est comme une course celui qui va arriver en premier mais finalement c'était pas là où il avait dit qu'il l'avait mis puis il jouait c'est l'espèce de jeu qu'il a refait après il y a un peu même le un peu le ton il appelle au téléphone je sais ton passé on se connait pas mais c'est ça le lien entre les deux c'est un peu le Joker Batman l'espèce de parce que c'est ça qui est weird d'Insomnia c'est qu'on sait très rapidement c'est pas un film c'est qui le tueur on sait très rapidement puis c'est le jeu entre le policier et le tueur qui se fait tout le long un espèce de mind game qui est un peu lent mais qui est le fun oui ça c'est intéressant mais oui c'est ça qui était plus intéressant ce film là mais qui a peut-être dérouté des gens parce que c'est sûr que t'arrives de Memento quand même très frénétique très intense avec un reveal et puis là on s'en va dans quelque chose de plus posé là ça lui a permis justement de faire ses classes avec des plus grands acteurs dans un autre un plus gros set un plus gros tournage un plus gros plateau avec des extérieurs de tout maîtriser ça mais après vite est arrivé les Batman on peut tous les condenser ensemble parce que cette trilogie là c'est ça ne s'est pas suivie dans le temps elle a été entrecoupée de d'autres grands films qu'il a fait c'est tout le temps un Batman un film un Batman un film j'arrive avec un Batman laisse moi faire ce que je veux oui c'est ça exactement je pense que c'est lui qui était déjà avec Warner Bros il a fait un regard je pense qu'il a proposé il voulait le faire ça avait déjà été fait par Burton mais lui il voulait évidemment proposer quelque chose d'un peu plus réaliste ou gothique dark mais ancré plus dans la modernité on pourrait dire quelque chose un peu plus réaliste moins cartoon moins cartoon en fait c'est ça parce que bon Burton c'est extrêmement gothique mais il y a quelque chose de c'est ça un petit peu plus proche du cartoon là on est dans quelque chose de très gritty même que ça a comme un peu mis des bases parce que ça a évidemment un énorme succès puis là on dirait qu'il y a eu bien du monde qui ont vu comme tout devient dark c'est dark il y avait même un gag de ça dans le film de Lego Movie ok oui oui j'ai vu il y a Batman en Lego puis c'est Will Arnett qui fait la voix il est excellent mais c'est ça mais quand il veut construire de quoi mais il fait veux-tu construire quelque chose avec des blocs mais il fait comme non I only build a black or dark grey c'est comme il faut que ça soit dark puis il y a tout l'endroit avec la voix là aussi ouais c'est ça Batman I'm Batman ok on sentait c'est ça il y a vraiment eu un écho qu'après tout le monde a essayé de s'attacher à il faut que ça soit dark là les superhéros et ça a peut-être pas aidé la suite de DC Comics avec ouais c'est ça avec Zack Snyder qui était produit par Man of Steel c'était produit par Nolan ah ouais ok il l'avait comme amené pour partir l'espèce d'univers mais Nolan n'avait pas d'intérêt bien là-dedans s'en fout un peu mais tu sais c'est pas nouveau ce qu'il a amené c'est juste le mariage entre le genre puis le cinéma de de superhéros était comme un peu plus nouveau il disait qu'il s'est inspiré quand même des premiers films de superman il s'est inspiré aussi pour le set design de Blade Runner on parlait de Wade Scott au début le côté très sombre toujours il y a quelque chose quasiment du film noir l'éclairage ils sont souvent dans l'ombre contre jour mes souvenirs sont un peu plus lointains pour Beggins je ne l'ai pas revu depuis sa sortie je pense ça fait que c'est quand même mais ça avait été un gros succès évidemment ça avait vraiment marché mais je regardais des extraits puis j'étais comme ah oui il s'en va dans un périple en Inde se ressourcer puis là j'avais oublié tout ça oui c'est ça mais tout est comme en déconstruit au début parce qu'il est comme dans une prison je ne sais même plus où je ne sais même pas nommé ça c'était-tu dans un BD ça il me semble ça ne fait pas battement oui c'était dans une certaine ligne de BD mais c'est ça il y a différentes origin stories mais là c'était avec la League of Shadows je ne rentrais pas je ne ferais pas mon geek mais je trouvais ça intéressant moi qui partent avec The League of Shadows et Scarecrow qui étaient comme ce n'est pas des gros profils des gros communs mais qui sont connus des fans de BD Rass Algul je le connaissais même pas mais intéressant c'est juste dommage qu'il l'a échappé avec Rises mais entre temps il y a eu Dark Knight puis aussi mentionné déjà avec Begins c'était la première rencontre collaboration avec Hans Zimmer qui l'a suivi longtemps lui Hans Zimmer qui avait travaillé avec Ridley Scott sur plusieurs de ses films qui avait déjà une grande feuille de route avait déjà gagné le score pour Lion King fait de la musique gladiateur plein d'affaires et là c'était c'est un match parfait et évidemment maintenant avec The Dark Knight il est toujours toujours là lui on l'a déjà parlé on va peut-être passer plus rapidement quoi que je me rappelle pas de ce qu'on a dit dans l'épisode 11 de notre podcast mais écoute c'est un chef-d'oeuvre malgré qu'il y a des c'est ça je l'ai réécouté je l'avais réécouté récemment pas pour ça mais il y a quand même certains défauts c'est juste que c'est tellement excitant puis c'est tellement comme il nous lâche pas t'as l'impression que c'est un crescendo continu et je pensais pas en parler là mais parce qu'il y a la théorie je sais pas si t'avais entendu parler Shepard Stone Shepard Stone la gamme de Shepard qui est une hallucination auditive qui donne l'impression d'un crescendo constant qui arrête jamais qui arrête jamais parce que c'est des notes qui sont comme espacées d'octaves et qui sont mises une par-dessus l'autre et que t'as tout le temps l'impression que ça monte c'est comme une spirale ouais l'image c'est comme un truc de barbier qui tourne t'as tout l'impression que ça monte mais version audio audio et il en parle souvent de tout ça il y a beaucoup de ses films qui essayent de trouver une façon d'amener ça et là-dedans clairement c'est ça il commençait à le faire parce que tu sens l'espèce de mais il y avait tout le temps une espèce d'urgence dans ses films mais là c'est comme ça part là juste avec une note qui est la chanson du Joker c'est une note c'est fait avec un violon avec une lame de métal qui frotte la corde c'est juste un bel début du film on dirait que ça n'arrête jamais pendant deux heures et demie facile il n'y a pas beaucoup de films en deux heures c'est comme inconscient tu peux l'entendre il y a certains films où il va vraiment je pense c'est Inception il va essayer de copier pas copier mais calquer son scénario sur le shepherd tone sur la musique pour que ça soit un espèce de crescendo narratif constamment qui descend jamais c'est ça on dirait qu'il est là-dedans je pense qu'il est comme il tombe dans quelque chose qui est peut-être dangereux parce qu'on dirait qu'il est dans une recherche de même année en tout cas c'est n'importe quoi c'est tout comme t'arrives dans un extrême et même année ça va être trop mais c'est intéressant là-dedans et c'est ça c'est qu'on dirait que ça pardonne certains problèmes ouais c'est quoi les trucs négatifs mes problèmes de Nolan c'est que c'est pas le meilleur réalisateur d'action il y a beaucoup de confusion dans ces scènes d'action parce qu'il s'en sauvait souvent avec des montages rapides des affaires puis il fait qu'il a un rythme tellement intense puis il coupe mais justement là c'est ce qui est en arrière de nous la scène de poursuite en auto avec le 52 pieds puis le tout il y a beaucoup de confusion là-dedans dans le pacing des prises de vue parce que ça prend je pense 4 ou 5 shots avant qu'on voit l'ensemble de la patente et c'est juste dit ok il faut pas arrêter encore là dans l'exposition il faut pas arrêter écoute mais au lieu c'est mal amené puis à un moment donné tu sais plus il y a combien d'autos parce que quand on regarde une shot de haut il y a comme mettons je me rappelle plus mettons 3 autos de police mais quand il rentre dans le tunnel de l'autre bord puis là il arrive de l'autre bord ça arrive un peu du même bord puis là il y en a 4 puis il y a de la misère dans le spatial mais l'affaire c'est qu'il y a tellement de tension à ce moment-là qu'on dirait qu'on dirait c'est ça il y a comme quelque chose c'est sombre aussi puis le montage rapide c'est ça fait qu'on dirait que ça passe puis tu t'en rends pas compte surtout pas la première écoute surtout pas quand j'étais au cinéma j'étais comme t'étais tout le temps t'avais tout le temps peur du Joker t'étais dans une espèce d'attente weird de comme oh shit ça va péter mais en le réécoutant des fois si tu te rends compte c'est pas le meilleur pour filmer de l'action puis on dirait qu'il veut en faire de plus en mieux un peu l'inverse de ça en tout cas là où c'est super bien réussi puis c'est drôle parce qu'on en a parlé aussi dans un précédent dans les vieux épisodes sur les films d'action mais Mad Max était l'exemple de réussite de ça tu sais toujours t'es où par rapport à qui c'est un long mouvement puis en plein jour en plus t'as pas comme la noirceur pour te cacher alors que déjà là comme la shot du Joker mythique qui est dans le siège passager sans la tête du véhicule de police mais il est en arrière il est pas au conducteur c'est comme juste on le voit pas l'avant puis après on voit juste cette scène là on le voit pas embarqué dans le char c'est pas qu'il conduit c'est juste que c'est hot c'est un beau plan mais il est pas expliqué plus que ça là j'ai l'air de le critiquer mais j'adore c'est juste que il faut quand même parce que Nolan on dirait qu'il y a un gros fan club autour de lui qui sont très comme ouais ouais puis faut pas le critiquer mais tu fais comme il est loin d'être parfait il fait des trucs vraiment cool puis ce qu'il faut lui donner c'est que au moins même si bon il a fait des super héros mais il a fait des films qui ont été qu'on peut classer de blockbuster mais avec des concepts vraiment compliqués intenses il essaye quelque chose c'est pas parfait des fois c'est trop intense c'est trop exposé parce que justement c'est trop high concept mais il faut lui donner qu'il nous fait quoi qui est divertissant avec quelque chose qui est pas des franchises des suites c'est ça puis même son battement il était quand même loin de ce que Marvel est devenu s'il l'avait fait aujourd'hui ça aurait pas eu le même poids c'est arrivé non non c'est sûr pré-Marvel pré-MCU juste avant parce qu'il y avait eu les X-Men il y en avait eu d'autres les X-Men il y avait comme un ou deux films puis après ça ça a vite ils sont devenus très très plates puis c'est avant que Marvel arrive puis qu'on prenne la formule mais ouais c'est ça il faut lui donner ça sauf que des fois je pense qu'il oublie ses forces et ses faiblesses puis c'est ça avec Dark Knight Rises qui était tellement attendu écoute ça a tapé le milliard ce film-là évidemment avec tout le succès du précédent ça écoute moi aussi je me rappelle un moyen c'est quand même aller chercher 8 nominations aux Oscars premier film non ça je me mélange c'est Dark Knight mais bref c'est quand même avec Dark Knight il y a eu plein je pense pas que Dark Knight Rises il y en a eu aucun non c'est ça il y en a eu aucun aucun non c'est ça je me mélange c'est le premier Dark Knight qui a eu 8 nominations alors que lui ça a pas été un succès autant critiqué il y en a qui ont c'était un peu mitigé mettons il y en a qui ont aimé ça c'est là c'est là que Nolan a comme un peu basculé de l'autre bord il y a un côté il y a un moment tu fais ok là t'as comme on dirait qu'il y avait plus de limites il y avait personne qui disait comme t'as tort puis c'est ça ça fait un film qui est pas c'est pas tight c'est pas clair mais en même temps c'était dur de revenir du hype du Joker qui était jumelé avec la mort d'Hit Ledger ce qui a rendu le truc très mythique qui a décuplé la tension sur ce film là fait que là c'est comment tu reviens parce qu'en plus le Joker était supposé de revenir dans le film c'est ça il faut qu'il réécrive le scénario et en l'évacuant on s'amusait à se l'imaginer ce que ça aurait donné avec peut-être un Joker plus secondaire il était déjà il était déjà il a gagné le rôle secondaire mais s'il était plus effacé pour laisser de la place à Bane ou à d'autres personnages quatre women peu importe ça aurait pu vraiment venir pimenter le film ajouter de l'humour parce que c'est lui qui mettait de l'humour dans l'autre d'avant c'est ça moi l'affaire qui me fâche encore aujourd'hui non mais c'est je comprends même pas qu'il y a même pas un clin d'oeil au Joker parce que il y a la scène dans Rises quand Bane va libérer toutes les prisonniers puis il sort Scarecrow de prison puis là mais il y a rien qui il aurait pu faire il aime ça des dialogues d'exposition il aurait pu en avoir une ligne vraiment simple ça aurait été un beau clin d'oeil de juste un de ces gars arrive puis qu'est-ce qu'on fait avec lui sans le nommer il fait comme il peut attendre un peu dans l'espace qu'il a peur du chaos de l'autre juste une petite ligne qui fait comme il est encore là mais on l'enverra pas mais juste je sais pas il me semble c'était simple une ligne on ne s'en parle plus ça aurait été le fun ça aurait été le fun c'était juste un peu décevant c'est comme mais c'est dur d'amener une trilogie c'est sûr que Bane il est le fun mais écoute sa voix je pense que ça avait fait beaucoup jaser au moment que c'est sorti c'est l'autre critique que je voulais rentrer le son le son dans tous ses films au cinéma on ne comprend pas tout on ne comprend pas tout on dirait que c'était plus clair à partir de là parce que Bane il y a eu d'énormes critiques même qui ont remixé oui déjà dans les previews je pense ça réagissait donc on n'a rien il se donne un accent je ne sais pas quoi mais il y a comme un accent de la weird on ne reconnait même pas la voix à Tom Warney non non c'est ça puis même là c'est ceux qui ont remixé ils ont essayé d'aller rechercher les high mais ça fait quoi de vraiment weird parce que c'était pas ça pour en tout puis tu vois que c'est la panique de dernière minute de comment on monte les high puis on pitch ça mais ça c'est une critique qui revient qui va revenir souvent on peut en reparler plus tard en plus en profondeur bien sûr c'est un film qui est allé je l'ai dit chercher le milliard qui est maintenant 30e au rang des films qui ont scoré le plus les plus grosses recettes je ne me rappelais pas mais un fait plus triste mais il y avait eu une tuerie dans un cinéma au Colorado pendant la projection de ce film-là ça rappelle-tu ça avait un peu teinté assombré un peu la sortie du film malgré tout je veux dire c'est pas un fait à l'international mais quand même ça avait quand même choqué je me rappelle très bien juste avant de changer un mini truc à rajouter c'est justement quand je parlais de son contrôle des scènes d'action il y a un petit moment vraiment drôle aller réécouter la scène quand Batman et Catwoman sont sur le toit ils se battent avec la gang de Bane je ne sais plus trop puis c'est ça il se bat un moment donné il y a comme un des cascadeurs des acteurs qui est comme stand-by de se battre puis là il se rend compte que Bale l'a oublié puis là il finit puis là le gars il fait juste se pitchater c'est extrêmement drôle mais ça passe vite parce que son montage est rapide mais portez attention il y a juste un gars qui se fout à terre ils l'ont gardé ils l'ont gardé c'était la meilleure take probablement c'est ça exact c'est drôle il aurait pu l'enlever par ordinateur donc on revient un peu dans le temps parce qu'on a traité la trilogie on revient en 2006 le prestige qui est moi c'était un film que je suggérais à tout le monde après l'avoir vu et que pas que je suggère plus mais qui a maintenant été vu pas mal par la plupart des gens mais c'était un go-to facile puis c'est aussi comme tu veux t'entertainer ça c'est un film tu t'ennuieras pas c'est impossible tu t'ennuieras avec ça c'est tellement divertissant il y a des revirements les acteurs sont solides le sujet est intéressant c'est drôle parce que cette même année-là il y a eu The Illusionist qui est sorti deux films de magie qui étaient bons aussi mais ça c'est arrivé souvent ça dégare le studio que juste à un moment donné il y a tellement de mouvements de personnel que là quelqu'un va à l'autre studio puis là j'ai entendu qu'il prépare un film de magicien qu'est-ce qu'on va faire puis Dante's Peak puis Volcano c'était quasiment en même temps j'allais dire Full Metal Jacket et Platoon aussi étaient proches il y a eu deux films sur Rive-Saint-Lorraine en même temps c'est là que tu vois c'est n'importe quoi de précis c'est une adaptation d'un roman bon ce qui parle de rivalité rivalité entre deux ça se passe quoi fin du 19e siècle oui l'ère victorienne de deux magiciens illusionnistes prestigitateurs les deux qui sont un peu parrainés par le personnage de Michael Caine au début qui est un peu mentoré par lui et qui vont vouloir avoir le coup le plus spectaculaire il va avoir l'électricité Tesla qui va embarquer là-dedans avec David Bowie dans ses rares rôles au cinéma mais qui est très bon aussi bon que dans Labyrinthe ouais non c'est ça dur dur à battre Labyrinthe et puis il y a Andy Serkis qu'on voit rarement en lui-même oui c'est vrai même que je t'avais ah c'est-tu lui à l'époque je pense qu'on ouais c'était nouveau surtout ouais c'est ça mais ouais de prestige j'avais vraiment vraiment capoté à l'époque j'ai vu plusieurs fois on dirait que là avec les réécoutes les années pas que je je traite moi mais je pense que la magie a un peu disparu je pense que dans les réécoutes ouais mais je pense que c'est normal aussi c'est pas ouais parce que lui il est vraiment basé sur tu sais un peu quand tu connais les ficelles du film ouais c'est ça puis tu t'amuses à le réécouter à voir les subtilités dans les dialogues les affaires parce qu'il était assez temps de comprendre le personnage de Christian Bale il est très énigmatique ouais puis tu essaies de saisir mais quand bon quand t'as vu le film une fois tu l'écoutes mais on dirait que lui peut-être ça s'essouffle je parle avec plusieurs écoutes plus que d'autres films de Nolan moi c'est un film que j'aimerais revoir je l'ai revu récemment mais la prochaine fois je le vois faudrait que je l'écoute avec quelqu'un qui l'a jamais vu ouais c'est ça des fois c'est plus temps de le montrer à quelqu'un qui l'a jamais vu juste voir sa réaction ça rend l'écoute ouais ça c'est clair c'est clair parce que tu sais là c'est ça c'est le film qui est un peu parce que tu sais c'est comme le film est un tour de magie ouais ben c'est ça fait que c'est pour ça quand j'ai dit tout à l'heure le are you watching closely c'est la ligne qui dit au début puis ça revient une couple de fois il y a des scènes du début qui sont à tu as des scènes de la fin qui sont au début ouais ouais ça c'est du Nolan évidemment il revient dans le temps mais l'affaire c'est que tu regardes vraiment qu'est-ce qui se passe il y a où le Trix fait quand tu sais le Trix après ça tu le regardes le faire le faire le faire puis à un moment donné ben tu sais c'est comme la magie quand tu sais le Trix ça devient un petit peu moins intéressant mais reste que c'est intéressant comme blockbuster justement vraiment dans le sens que c'est pas c'est pas de l'action c'est juste c'est ça c'est deux personnages qui essaient de se battre c'est du spectacle d'en faire je vais trouver une meilleure affaire ça se peut pas son truc puis comment il a fait une espèce de vengeance aussi malsaine très malsaine t'en as un des deux qui va avoir en quelque sorte tué la compagne de l'autre parce qu'il a fait un nœud trop serré ou un nœud impossible à défaire dans un truc elle est morte noyée ça arrive très tôt dans le film c'est pour ça que je me permets de le dire après t'as l'autre qui va vouloir se venger aussi ouais c'est juste une escalade là c'est une escalade qui est insane parce que c'est drôle tu sais justement quand il dit are you watching closely il dit un moment donné un kid oui c'est au début mais un moment donné Christian Bell quand il rencontre celle qui va devenir sa femme est avec son neveu puis là il fait un tour de magie puis un moment donné il dit mais c'est je pense quand il est dans la rue puis il est avec une pièce de monnaie il leur dit are you watching closely mais il ne parlait pas c'est Nolan qui parle à nous parce qu'il met sa main de l'avant pour montrer les doigts ah c'est vrai ouais mais on est juste là à checker la pièce comme un tour de magie on est là ok la pièce puis on est juste qu'est-ce qui c'est quoi c'est ça il faut checker mais non c'était les doigts parce que les doigts vont revenir plus tard dans le film il y a souvent des gros plans sur les mains dans ces films oui 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 mais là c'est la magie ça fait que ça fit je vais le garder ici mais dans Inception aussi les mains sont très importantes et c'est ça je vais en parler quand on va être là mais il faut tout le temps regarder il fait tout le temps un tour de magie c'est comme il met une main là puis il fait il fallait que tu regardes ça ici toujours aussi bon pour être la dernière demi-heure c'est revirement par-dessus revirement ça n'a pas de sens il faut que vous voyez ça c'est important mais on y arrive avec Inception en 2010 qui est un chef-d'oeuvre moi quand j'ai vu ce film-là j'en ai parlé tellement à beaucoup de monde tu l'as vu tu l'as vu il me semble que c'était l'événement de l'été en 2010 parce que là il sortait de Dark Knight c'est une méchante ride exactement mettons c'est une sommeil mais tu as Batman Begins Prestige Dark Knight il y a comme son crescendo il arrive avec Inception le trailer de Paris qui revire à l'envers ça n'a pas de sens la tête fin en 8 on est là ok il s'en va dans un rêve un casting qui n'a pas de sens ça n'a pas de sens je ne ferais pas toutes les numérations mais comme tu dis le concept c'était nouveau maintenant Inception c'est rendu un terme ça c'est Inception on dit méta mais ça c'est ce n'est pas la même chose c'est pas tout à fait la même chose mais Inception c'est l'idée de quelque chose mais c'est un terme qui est rentré dans la culture pop ouais exact ouais c'est de l'espèce je vais passer mon idée une espèce de truc mais ça tu vois un concept spécial est expliqué par Exposition comme je disais tantôt mais qui passe bien parce que c'est amené à des personnages des fois qui ne savent pas non plus ce qui se passe c'est la création d'un crew on va aller chercher lui je ne sais pas trop en Espagne en fait c'est un film de vol comme un Ocean Eleven ça me revient je l'avais noté mais DiCaprio son personnage c'est Cobb oui comme son premier film Following le voleur s'appelle Cobb fait que c'est ça tout je me suis excité pour ça ah non mais moi c'est le genre d'affaires qui me font qui me dressent le poésil c'est quand tu sais j'étais Following un peu genre je ne sais pas j'ai payé il s'appelle Cobb dans la tête mais ouais je m'excuse j'ai perdu le fil tu ne vas pas être arrêté c'est moi je n'ai jamais plus de quoi je veux parler non mais écoute le rêve dans le rêve dans le rêve chacun des stages tout ça pour aller mettre une idée dans la tête de quelqu'un ah non c'est fou comme idée comme concept ça c'est encore une fois je pense ça doit être avec Jonathan qui a écrit ça je pense je ne suis pas mal sûr pas mal sûr pas mal sûr qu'il était là-dedans et là aussi il y a un tour de magie parce que bon là on va parler de la fin mais il y a bien du monde qui l'ont vu je pense si vous ne l'avez pas vu mutez-nous qu'est-ce que vous faites ça là aussi c'est un tour de magie parce que la fin il y a bien du monde ça a été des vidéos puis le monde la toupie la toupie à la fin parce qu'à la fin il retourne voir ses enfants parce qu'il était barré des États-Unis mais là à la fin avec la mission qui est une réussite c'est en échange de cette espèce de liberté-là revoir ses enfants mais là on est tout le temps un peu dans ce qui est revenu dans la réalité parce qu'il y avait de la misère avec toutes les couches de réalité et là-dedans il y a l'idée d'avoir un totem qui te connecte à cet objet-là est-ce qu'il te connecte à la réalité au rêve il n'agira pas quelque chose avec du poids quelque chose dans le cas de Cobb c'est une petite toupie c'est pas son totem c'est pas son totem c'est ça l'affaire que tout le monde a mis l'accent là-dessus puis c'est le tour de magie de Nolan puis il finit le film avec justement il arrive chez eux puis là il voit ses enfants puis ça fait des années qu'il ne les a pas vus puis là il capote il n'a jamais vu de face dans ses souvenirs non dans ses souvenirs il est doux parce qu'il s'en allait puis c'est ce qu'il se rappelle puis là il les voit puis tu vois dans sa face il capote il fait tourner la toupie il n'attend même pas de voir si elle tombe ou pas il part il part ses enfants elle commence à shaker elle commence à shaker un peu mais l'affaire l'important là-dedans premièrement on s'en fout que c'est vrai ou pas puis Nolan s'en a parlé il n'a pas dit textuellement c'était quoi mais il a dit vous avez manqué l'important c'est qu'il s'en foutait à ce moment-là il était comme fuck off réalité ou pas je vais avec mes enfants et si je suis dans un rêve ben il se sera ça oui ben lui qui revivait avec sa femme décédée aussi à travers les rêves c'est comme s'il entretenait une relation qui est inexistante à cause de sa femme est décédée mais à travers les rêves il la tenait en vie mais l'affaire de la toupie c'est que c'est le totem de sa femme pas le sien c'est vrai oui c'est dit c'est dit rapidement oui mais il a tout le temps on la voit Marion Cotillard avec le totem un moment donné mais il dit mais il l'a tout le temps parce que ça lui rappelle sa femme puis il est prêt de faire le deuil mais son vrai totem c'est sa bague de mariage ah oui sa main là si vous l'écoutez là checkez ça parce qu'il y a des moments Dicaprio est placé puis il est à côté puis sa main est comme en évidence en évidence mais ça c'est au début puis plus le film avance plus sa main gauche est cachée ok de plus en plus un moment donné il cadre juste en haut de la main sa main est tout le temps en arrière d'un objet au début mettons du film tu vas tout le temps le voir mettons il y a une chaise sa main est en évidence à côté mais vers la fin sa main va être en arrière de la chaise puis là Nolan il cache de plus en plus puis toute cette séquence-là quand il est dans l'avion quand il se réveille puis tout le retour avec la musique de Zimmer qui fait toute la job ah ouais c'est fou mais sa main est pratiquement tout le temps cachée mais là à ce temps on peut faire pause puis zoomer mais il y a deux mini flashs de genre un frame que sa main passe puis ça dévoile sa main est loin puis là tu check puis là j'ai fait pause puis là je check il y a pas de bag il y a pas de bag c'est ça le à la fin le fin puis l'autre truc aussi c'est que Michael Caine a parlé ah ouais il a dévoilé quelque chose en entrevue plus tard en entrevue plus tard et Nolan il avait expliqué à chaque fois que t'es là c'est la réalité ok fait que c'est ça ouais ok mais check le truc de la bag c'est vraiment autre parce que quand il est dans le rêve il y a sa bag quand il est dans la réalité il y a pas sa bag et c'est ça c'est son vrai totem mais le monde débat sur le web la toupie c'était le tour de magie de prestige j'étais de checker celle-là mais j'ai ma bag c'est tellement le fun à réécouter ce film-là comme le plus fort de ses films mais il est tellement de stock en fait ouais ouais c'est ça puis bon meilleure cinématographie pour Wally Fister Fister je me suis dit c'est un P muet bref lui qui était avec lui depuis Memento jusqu'à Dark Knight Rises où après ça il a commencé à faire ses propres films et il a gagné le score après trois nominations consécutives ses quatre derniers films de Nolan il était nominé et là il a finalement gagné cet Oscar-là il y a eu Dark Knight Rises et là on arrive à Interstellar oui qui est avec un jusqu'à maintenant avec un autre réalisateur un réalisateur suisse qui a un nom quand même assez bizarre Exactement Lui qui avait fait Let the Right One In il a fait Her juste avant après ça il a fait Les Nolan et il a fait Spectre le James Bond donc un autre High Concept peut-être la définition même du High Concept là c'est sur le oui pour vrai moi j'ai pas tout compris ce film-là même après deux écoutes il y a tellement tu toques mais c'est parce que là ça repose sur de la physique puis c'est c'est quand même très pointu mais le fun est là le fun est là mais il commence à perdre un peu le contrôle du spectacle puis j'avais vu une critique je veux juste retrouver la quote là qui disait c'est une critique américaine qui disait là c'est en anglais Christopher Nolan's increasing trend towards gigantism concerns me spectacle is not his forte to put it mildly c'est ce que je disais depuis tantôt Mané il tombe dans le grandiose de plus en plus dans l'espèce de et là l'affaire c'est qu'il s'éloigne des personnages d'une tailleté au niveau émotionnel même parce que c'est pas le gars le plus émotionnel mais dans ça reste qu'Inception c'était clair l'espèce de la volonté de DiCaprio de revenir à ses enfants mais là on dirait que c'est comme il recule pour être tout le temps plus gros puis là le high concept devient high high mais c'est encore le fun mais tu sens l'espèce de bascule que là l'exposition commence à être un peu plus lourde un peu plus il faut expliquer bien les choses parce qu'en plus c'est ça c'est basé sur un livre d'astrophysique sur les théories de Kip Thorne qui est qui est un lauréat du prix Nobel de la physique qui est producteur et était consultant scientifique sur ce film-là ça fait que oui oui c'est ça c'est pas n'importe qui qui aurait pu écrire ce film-là on s'entend en même temps il y a quelque chose quand même assez émotif aussi puis très touchant puis il y a comme une espèce de dualité aussi entre l'universel le grandiose et le intime personnel dans la relation Mathieu McGonaghy avec sa fille puis le fait d'avoir différents tu sais ça se passe sur une ferme assez petite tout le début pour après ça 30 minutes plus tard on est dans l'espace fait qu'on dirait deux films différents ça n'a pas de bon sens le gap là tu sais ok le gars il a déjà été astronaute mais il vivait une vie de farmer puis à cause d'un espèce de truc secret il est comme le pilote désiré pour effectuer une mission qui va sauver l'humanité c'est tellement intense oui oui c'est ça fait que c'est sûr que moi en tout cas au cinéma pas tu sais t'as rien j'avais rushé dans la compréhension précise de tout ça c'est noyé en arrière de la musique de Zimmer ça c'est comme ça c'est que tu fais ok Zimmer c'est un génie mais là c'est comme slack un peu c'est beau la musique c'est extrêmement beau mais des fois c'est comme slack la pédale un peu mais c'est intéressant tu sais le monde a critiqué justement la scène un peu la quatrième dimension puis l'espèce mais tu sais c'est ça c'était comment le montrer cette affaire-là qui n'est pas montrable puis qui est une théorie puis comment tu veux expliquer une cinquième quatrième cinquième dimension comment ça peut être représenté fait que c'est ça ça j'ai moins de troubles avec ça parce qu'il essayait comme visuellement d'avoir quelque chose qu'on comprend toutes les lignes de temps puis c'est des ficelles puis ça s'appelle la théorie des ficelles aussi aussi ouais c'est ça fait que c'est un peu il est un peu littéral sur le truc mais mais c'est ça mais tu sentais j'ai eu du fun mais tu sens comme le côté un peu comme wow qui a réussi à tourner dans nos prochains films et peut-être moins près mais mais ouais c'est ça moi j'aime beaucoup ce film-là c'est sûr qu'il y a tellement de trucs que j'ai la misère à saisir que ça nuit peut-être un peu au fait que ça peut pas être dans mes top 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 films à cause de ça c'est quand même un film qui est dur à pogner il est dur mais qui est tellement intéressant visuellement puis quand tu sais que Nolan déteste les green screens n'aime pas le CGI même si il y en a déjà fait et tout et qu'un film comme ça pourrait tellement être fait qu'avec du CGI puis du green screen c'est quand même d'autant plus impressionnant qu'il a construit dans le studio des trucs puis que vraiment dans des conditions d'astronautes pour que il y avait des projections à travers les fenêtres pour que les personnages les acteurs voient exactement ce que leur personnage va voir dans le film c'est quand même très intéressant de voir le making of de ça et ça ajoute peut-être à mon appréciation du film même si il faut avoir vu ça moi il y a un truc aussi c'est justement le changement de direction photo je vais te dire de quoi je vais peut-être enfoirer une gang mais moi je ne suis pas un fan mais pas pantoute moi je trouve ça super je ne tripe pas il y a quelque chose de tape à l'oeil un peu gossant c'est dans tous les films qu'il a fait il n'y en a pas beaucoup que je suis capoté Spectre après tu voyais la différence justement après Skyfall qui était Deakins lui arrive après mais il y a quelque chose de tape à genre qui me gosse un peu mais ça c'est mon oeil mais il y a des images je veux dire ça c'est magnifique mais bon il y a beaucoup de CGI mais il y a quelque chose de off un peu puis que c'est comme Dunkirk c'est vraiment beau ouais c'est ça je voulais citer mais Stenet c'est terriblement blend et affreux en tout cas mon nez à moi ouais je comprends Dunkirk je pense que c'est la meilleure affaire oui ben écoute ça fait déjà un bout qu'on roule donc on va tout de suite y aller pendant qu'on en parle Dunkirk visuellement je trouve ça impeccable c'est vraiment un film c'est un film c'est un film événement j'ai le goût de dire ou un film spectacle ouais parce qu'il n'y a pas de personnage c'est ça il nous a tellement habitué à des gros castings dans les films précédents alors que là oui il y a Kenneth Branagh il y en a d'autres aussi il y a de Murphy mais ils ne font pas des gros rôles ou du moins ce n'est pas les principaux c'est un film qui a peu de dialogue là c'est que son et image puis let's go le shepherd tombe dans le tapis puis on va créer un suspense une grosse tension pendant il est un peu plus court aussi un peu moins de un an 47 je pense c'est ça moins de deux heures mais il n'aurait pas pu maintenir quelque chose parce que justement il y a c'est c'est une c'est ça quand je disais il devient de plus en plus spectacle ça ça en fait partie mais ça fonctionne ouais la raison parce que c'est ça la face c'est plus de spectacle ouais mais l'enjeu est clair tu sais t'as des soldats sur une plage ils veulent sortir de là la face c'est que c'est une histoire vraie ouais et puis moi c'est ça déjà les histoires vraies bon époque mais guerre ça marche mais je suis pas un fan mais l'affaire c'est que là même si on le sait comment ça finit ouais il réussit à créer un momentum ouais et l'idée c'est pas tant d'avoir un suspense de oh mon dieu vont-ils se faire libérer de la plage parce qu'on le sait qu'ils se font sortir de cette plage là mais il nous met il réussit à nous mettre dans l'anxiété puis le stress de tous ces gens-là de comment ça a dû se passer puis ce qui est intéressant aussi son jeu dans le temps d'avoir les trois couches en même temps et ça c'est très Shepard Stone espèce de on change d'octave fait que t'as trois histoires en fait t'as trois branches à la même histoire mais t'en as une qui se passe sur une semaine une sur c'est ça un jour puis l'autre c'est pas juste un an oui c'est un an je sais pas la temporalité mais la plus longue sur la plage la plage c'est une semaine les bateaux c'est un jour puis les avions c'est un heure mais tout ça se passe en même temps une par-dessus l'autre qui est le Shepard Stone qui a une tonalité différente une semaine, un jour puis un heure fait que celui dans les airs il est tellement étiré parce qu'il couvre la même durée ouais c'est ça les avions je sais pas on va peut-être pas dès le début dès le début mais si le film dure un an 47 il étire même un peu le truc mais eux c'est un heure le temps qu'ils partent puis qu'ils arrivent à la plage les bateaux qu'ils partent d'Angleterre puis les soldats qui sont une semaine à attendre les trucs fait qu'on vit ils nous créent justement ce momentum-là le Shepard Stone l'espèce de crescendo qui se crée jusqu'à temps que les trois la semaine le jour et l'heure arrivent en même temps à la fin ouais et tu sais c'est ça il y a plein de personnages mais il n'y a pas de personnages c'est pas c'est ça c'est pas t'es pas attaché à tu sais comme DiCaprio qui il voulait retrouver ses enfants fait qu'il fait toute cette quête-là pour arriver là on est sur la plage on veut sortir puis là il y a du monde qui veut l'aider le truc puis on fait juste le vivre fait que là on est dans le spectacle on est dans l'événement comme tu dis l'événement mais dans quelque chose qui fonctionne à cause de ce sujet-là oui ça aide puis de le faire sur on location vraiment sur des vrais lieux vrais bateaux vraies plages tout ça avec des vrais des vrais explosifs puis des trucs comme ça ça aide aussi au jeu des acteurs qui sont professionnels mais des fois t'en as beaucoup des jeunes des jeunes de l'armée tout ça c'est vraiment intéressant ça doit tellement stimuler les acteurs d'avoir une vraie explosion à côté de toi puis de sentir vraiment la peur ou la terreur ou la crainte ça ajoute au film je trouve la réalité on la sent vraiment et le travail du son là-dedans parce qu'il est critiqué souvent il a été critiqué là aussi parce qu'il a encore foutu un masque d'en face à Thomas Hardy on ne l'entend pas parler mais il ne parle pas beaucoup mais il ne parle pas beaucoup puis ce n'est pas important c'est ça l'affaire c'est que ce film-là il n'y a pas beaucoup de dialogue et là ça a fonctionné mais il faut vraiment que vous l'écoutiez écoute achetez-vous un système de son moi je l'ai vu dans une salle AVX ils ont vraiment une qualité de son incroyable mais on entendait les balles partir de la gauche frapper le métal à droite tomber il y avait quelque chose de précis dans le son qui était incroyable c'est vraiment au niveau des dialogues on dirait que dès qu'il y a des dialogues il perd dans le truc puis il est comme je m'en fous puis là-dedans on s'en fout un peu les pilotes qui se parlent on s'en fout check à droite c'est pas ça tu veux juste tu es dans le moteur c'est ça que t'es plus important puis c'est comme la première fois qu'on peut faire ok ouais on dirait que c'est le seul film qu'on fait ok le son ça marche au bout parce que t'es tellement dedans en tout cas quand tu l'écoutes dans une salle AVX ou le cinéma c'est IMAX aussi vous pouvez le regarder en IMAX tu te sens au milieu de toute cette action-là c'est immersif parce qu'IMAX les caméras c'est lourd en chien je sais pas le poids mais c'est immense c'est fou c'est immense puis c'est filmé à l'épaule quand ils courent dans les rues il y a plein de scènes qui sont à l'épaule c'était Oyt qui s'amettait sur l'épaule parce qu'il n'y avait aucun caméraman qui voulait le faire puis il a été fait ben regarde je vais avoir mal au dos parce que c'est Nolan puis lui qui va faire on le fait en IMAX c'est moi qui vais le faire en IMAX c'est moi qui vais le mettre sur mon épaule je pense qu'il a fait que du IMAX avec Nolan depuis les trois derniers films mais là c'était comme parce qu'il était on va faire l'épaule c'est à la plage ok mais ça pèse juste il faudrait checker je vois que j'ai pas regardé mais ça doit être lourd en tabarouette et on termine écoute c'est fini on se revoit la prochaine fois je te lâche comme un lion sorti de sa cage vas-y défoule-toi Tenet en 2020 bon un film qui est le plus gros film sorti au début de la pandémie c'était le seul film c'était le seul film ben non mais tout le monde a décidé de reporter pas eux ils l'ont fait pareil c'est quand même aller chercher 363 millions à l'international mais ça aurait pu aller chercher bien plus avec Robert Pattinson John David Washington Kenneth Branagh écoute je me suis noté le son ouch j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai rien entendu et j'ai rien compris et j'ai rien compris non c'est ça l'affaire c'est que là c'est comme tellement bon un concept tellement précis tellement d'affaires qui se passent il y a tellement la base de Hans Zimmer du début à la fin qui vient meubler très fort le fait que les acteurs Marmont Pattinson on est habitué mais quand même ça faisait que j'ai pogné le tiers c'est le genre de truc que j'aurais mis avec des sous-titres d'abord je l'aurais peut-être arrêté de checker un peu le synopsis détaillé sur Wikipédia au 5 minutes parce que je manque un bout j'aime pas ça arrêter un film pour ça mais des fois quand ça nuit à ta compréhension de la suite tu le fais mais là au cinéma j'étais impressionné par le spectacle au début parce que oui c'est une poursuite de char à l'envers je trouve ça nice c'est le côté James Bond que j'aime que j'apprécie mais c'est vrai que quand tu essayes de l'expliquer tu essayes de le comprendre tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires qui marchent juste pas c'est ça ce qui peut être expliqué d'une certaine façon mais c'est tellement grand grand grandiose pas pour rien mais justement il se perd dans ces grands concepts de misère à connecter avec le film c'est ça écoute moi j'ai autre détesté c'est pas le seul j'ai pas revu j'allais même voir du monde qui faisait c'était bon j'allais voir ce qu'il y avait à dire mais il disait rien il disait juste c'était cool parce que le building il explose puis il se reforme après j'ai déjà fait du avance recul sur un film senior moi c'est dans l'accueil des fausses bonnes idées c'est clairement comme là Nolan est en mode genre comment je raconte une histoire puis là il a revu Memento le temps avant après celui qui recule celui qui avance puis je vais les mettre ensemble cette fois-ci mais c'est une fausse bonne idée parce que ça ça amène beaucoup de confusion avec l'auto ça fonctionne mais les combats à main c'est vraiment weird parce que t'as juste l'impression qu'il sait puis c'est pas c'est une fausse bonne idée sur papier c'est cool parce que ça va avancer ça va reculer ok mais c'est qu'une grosse confusion la bataille ça revient aux mains puis le fait qu'il bouge un peu on l'avait déjà vu aussi dans Inception avec le corridor puis la gravité qui chie cette espèce d'effet là le fun de marcher ses murs on l'avait déjà vu fait que là dans les scènes de bataille où ce que là il envole partout c'était moins et ce que je reviens à ce que je dis depuis le début c'est qu'il y a de la misère avec les scènes d'action et là tu rajoutes l'espèce d'avance recul moi j'étais perdu la dernière bataille de la fin qui est obligée de mettre des fleurs rouges et bleues parce que sinon c'est comme même avec les rouges et bleues c'est une confusion totale parce que t'as la moitié des soldats qui vont de l'avant puis la moitié puis tout le long t'es comme mais pourquoi ça sert à quoi qu'est-ce qui se passe puis là je vais dire un chiffre j'ai pas calculé mais on dirait que 75% des dialogues c'est de l'exposition ils sont tout le temps en train de s'exposer quelque chose puis il n'y a jamais de vrai dialogue il n'y a pas d'échange c'est juste ouais ben là puis c'est temps ah ben il y a un gadget là puis là il s'en retourne trouver quelqu'un puis il se dit mais où il s'en va où là pourquoi qu'il voit cette personne c'est comme tout le long tout le long mais qu'est-ce qui se passe puis à la fin c'est parce que dans le passé il va revenir dans le futur mais il va revenir mais pourquoi ça sert à quoi tandis que tu sais Inception qui était aussi compliqué tu sais l'espèce de ah oui c'est complexe mais il y avait un but c'est un but clair le but c'était comme je veux je t'engage puis on a plein ton idée tu fais ok en échange de telle affaire même la tu sais souvent nos lunes ses débuts de film sont intéressants justement parce que c'est quelque chose qui est déconstruit puis qui va nous call back quelque chose mais même cette scène-là a juste pas de sens ça te met pas un intérêt t'es comme il débarque commence à gagner du monde peindre le russe il y a un gadget c'est quoi ce gadget-là je sais pas tu sais tout le temps dans l'espèce de confusion puis la fin ça se passe dans un no man's land de sable je sais pas trop ils sont où je sais pas c'est un peu l'importance faire ça sur un green screen puis le garder green c'est la même chose c'était un peu la crainte de nos lunes tu sais que tu fais comme ok l'espèce de j'ai un concept puis d'un côté je fais comme cool si tu veux explorer c'est juste que là on dirait puis même il a eu bien des critiques puis il avait l'air d'un bébé gâté il a l'air d'un peu un gosse de riche comme calme-toi c'était pas bon c'est correct ça arrive t'as tellement pas fait beaucoup d'erreurs dans ta carrière c'est pas juste te calmer réfléchis c'est ça arrête les gros spectacles ramène à quelque chose le plus centré continue une exploration de l'autre bord en tout cas pour la suite c'est ça que je lui souhaite d'avoir une espèce de je sais pas une espèce de prestige c'est toujours je pense pas qu'on peut enlever Nolan de Nolan il va toujours y avoir un petit quelque chose de twist concept mais ça reste quelque chose d'un peu plus down to earth de grounded ok on comprend plus même si le sujet est complexe ça reste que c'est plus clair c'est plus émotif je sais pas s'il y a quelque chose d'annoncé sur le MDV j'ai regardé sur mon cell peut-être que la version mobile l'affichait pas je pense pas non mais c'est sûr qu'il y a des trucs en branle moi aussi c'est ce que je souhaite d'avoir quelque chose d'un peu plus j'essaie de le trouver parce que autant qu'il innovait ou du moins qu'il amenait son idée plus loin par rapport au temps toujours en offrir plus en donner plus pour les yeux pour les oreilles mais il est arrivé à un plafond que c'est dur de comprendre c'est dur de connecter il faut juste qu'il aille ailleurs il aurait besoin d'un bon changement de cap ne serait-ce que pour un film j'ai comme l'impression qu'il se pensait le shepherd stone et qu'il pouvait juste monter sans arrêt mais c'est une illusion exactement ça marche pas merci Matt ça fait plaisir on se revoit à un prochain épisode yes